250! Vous avez donné 250 cadeaux à des familles? Oui, exactement! L'équipe a travaillé fort, l'esprit des fêtes est au rendez-vous. La 38e édition de la campagne des cadeaux de Noël de la Sûreté du Québec fait déjà des heureux. C'est 250 familles qui pourront aller chercher un beau cadeau pour leurs enfants. C'est super important, surtout que, comme on disait tantôt, ça fait 38 ans qu'on fait cette belle campagne-là, donc on veut que ça se poursuive d'année en année. Ça a été débuté par une équipe d'il y a longtemps, donc on trouve que c'est vraiment une belle initiative. On a des gens qui en ont besoin, on a des enfants qui en ont besoin. Donc, d'année en année, on trouve ça super important de poursuivre la tradition. C'est avec le soutien de la population que la ressourcerie Bernard-Ramel et la Sûreté du Québec sont en mesure de faire des dons. Plusieurs citoyens ont contribué en offrant des cadeaux allant de 80 à 100 $. Ça revient d'année en année. La population nous demande toujours quand vous allez commencer la campagne, les gens veulent participer. Ils voient des arbres de Noël avec des noms, des âges qui sont fictifs, mais qui pour nous sont vraiment réels. Ils choisissent un cadeau en magasin, viennent l'acheter, le remettent sous l'herbe. Et puis après ça, nous, on va aller chercher ça, puis on va les emballer ici, puis les mettre dans des boîtes pour donner à des enfants aujourd'hui. Selon la ressourcerie, la demande pour de l'aide dans le temps des fêtes est bien plus forte aujourd'hui qu'elle ne l'était lors des deux dernières années. La demande d'aide alimentaire à elle seule a augmenté de 36 %. Le temps des fêtes est dur aussi pour les familles. Il y a une pression aussi qui est reliée à les fêtes, c'est joyeux, la table doit être pleine, les cadeaux doivent être partout sous le sapin. Ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là, puis ça met une certaine pression sur le budget des gens, puis on essaie de faire en sorte que ce fardeau-là est moins grand. Il y a les entreprises également qui étaient appelées à faire des dons qui seront redistribués à la communauté à travers l'achat d'équipements divers et de matériel scolaire pour la rentrée. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Arwanda Rwanda.